Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. Armo Chopin c'est moi, alors en réalité je m'appelle Bertrand Georges-Pierre Carboneau, mais dans le monde de la musique, les harmonicistes m'appellent Chopin et les pianistes m'appellent Armo. Donc quand je me suis lancé sur internet, j'ai accolé mes deux surnoms, Armo Chopin. L'objet de ce podcast, c'est de te livrer des conseils non pas pour apprendre à jouer d'un instrument ou à composer de la musique. Pour cela, j'ai déjà des formations en ligne et des cours que je peux te proposer en cours particulier ou en cours collectif sous forme de stage. Mais dans ce podcast, je vais te donner des conseils sur l'organisation de ton travail, c'est très important, sur la motivation, sur l'inspiration, en gros sur le mode de vie d'un musicien amateur qui apprend à jouer d'un instrument de musique ou qui apprend à composer ou à improviser par exemple. C'est souvent une part qui est négligée dans les cours pour les musiciens amateurs parce qu'on se concentre sur le solfège, sur la manière de jouer de son instrument, sur les aspects techniques. Mais on parle très peu de motivation, d'organisation, or c'est capital. Parce qu'évidemment, quand on commence un instrument de musique par exemple, c'est tout nouveau, tout beau, on vient d'acheter l'instrument, on le trouve merveilleux, magnifique, on a envie d'en jouer et comme on ne sait rien faire avec au début, on prend des cours et puis là on commence à jouer nos premiers morceaux et tout de suite on trouve ça sensationnel. Et en fait, il est très rare que la motivation baisse dans les premiers jours. Généralement, la motivation elle dure pendant deux ou trois semaines, un mois, deux mois, trois mois et puis à partir de deux, trois mois, la motivation commence à baisser parce qu'on est confronté à des difficultés techniques et puis on s'aperçoit qu'il faut travailler régulièrement son instrument et on se rend compte aussi que notre travail quotidien sur l'instrument prend le pas sur d'autres activités dans notre vie personnelle ou professionnelle parfois. Donc à un moment donné, il faut savoir se motiver, se remotiver ou trouver des méthodes qui t'évitent d'avoir à te remotiver constamment. Il faut savoir s'organiser parce que peut-être que tu dois apprendre le solfège, peut-être que tu dois apprendre les techniques de l'instrument, peut-être que tu dois aussi travailler sur des méthodes qui te permettent de mieux retenir ce que tu as appris. Bref, ça fait beaucoup de choses à travailler et on se retrouve souvent débordé par beaucoup d'informations, beaucoup de choses à faire et on a l'impression qu'on va finalement devoir y passer 3 à 5 heures par jour pour pouvoir jouer correctement de son instrument. Et en fait, moi, depuis que j'enseigne la musique, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne la musique, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de méthodes que la plupart des gens ignorent qui te permettent justement de ne pas avoir à travailler comme un fou tous les jours pour pouvoir progresser constamment. C'est-à-dire que de jour en jour, tu puisses progresser sur tous les plans. Et ça, ça passe par des méthodes de travail, ça passe par une organisation et ça passe aussi par la motivation. Et donc, c'est de tout ça dont je vais parler dans ce podcast. Alors, je ne vais pas faire un podcast quotidien parce que, bon, il y a quand même pas mal de préparation. Je vais faire des podcasts courts, mais l'idée, c'est de te donner des conseils vraiment précis. Et donc, je vais faire un podcast le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine. Que tu sois complètement débutant en musique, que tu en joues déjà un peu ou que tu sois déjà presque professionnel, tous ces conseils vont pouvoir t'aider parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas ici de te donner des conseils pour apprendre à jouer ou pour apprendre à créer de la musique, mais pour apprendre à t'organiser, à te motiver et à trouver des méthodes qui te permettent de ne pas avoir à travailler 5 heures par jour pour pouvoir avancer. Encore bienvenue sur le podcast d'Armo Chopin. On commence lundi prochain.